Générique 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 Je remercie l'association SAOIS de nous avoir invité à prendre part à cette séance de travail fort intéressante. Je remercie l'Institut technique de nous avoir accueillis dans cette superbe salle. Je vais dire, avant de commencer ma présentation, j'étais un peu perplexe sur les choses à développer au cours de cette présentation parce que c'est la première fois où j'entends parler de l'association. Maintenant, je serai à quoi me tenir pour les prochaines sessions. Donc, nous, l'agriculture, on est vraiment taxé d'être les grands consommateurs d'eau. Donc, je vais essayer de passer un peu. D'abord, la présentation de la zone d'action d'où je relève. Je suis ingénieur aussi de formation de génie rural. Je suis, j'occupe les fonctions de chef du service, du service ingénierie à l'Office Régional de Ménagement de Valeurs Agricole du RARB. Donc, les données, la plaine du RARB joue un rôle très important dans le développement agricole. Donc, c'est une plaine qui couvre 6 000 km², donc soit à peu près 1% de la superficie nationale agricole. La superficie agricole, elle est 388 000 hectares avec 30% de la superficie qui est irriguée actuellement. Le nombre d'exploitations, elle est de 110 000 exploitations. Donc, il joue un rôle très important dans le développement rural. Donc, avec un cheptel fort intéressant, vous voyez un peu le nombre de vins, de caprins, de bovins pour une population qui est estimée à 1,6 million d'habitants. Donc, l'irrigation en grande hydraulique, elle couvre 114 000 hectares avec 54 000 hectares d'irrigation privée. Donc, l'agriculture, elle présente beaucoup d'attours au niveau de la région. Et les principales filières sont les agrumes, les cultures securières, les céréales, la production laitière, fruits et légumes. Donc, vous avez ici l'importance que joue le rôle de la plaine au niveau de la production nationale. On a un certain nombre de produits, l'artichaut, la bana, l'agrumes. Vous voyez que la participation du RERB reste quand même très importante. Tout ça, nous le faisons dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le plan Maroc vert, qui constitue le moteur majeur de développement agricole et économique et social au niveau du Maroc, avec ses deux principaux piliers. Le pilier 1, qui est dédié au développement de l'agriculture moderne, et le pilier 2, qui est dédié au développement de l'agriculture solidaire. L'émission de l'or en va, on commence par la réalisation des travaux d'aménagement hydro-agricole pour des fins d'irrigation et d'exploitation des réseaux, la maintenance et d'exploitation des réseaux d'irrigation et des périmètres irrigués, et puis le développement des productions végétales et animales par le biais d'actions d'encadrement, d'informations et d'assistance aux agriculteurs et de vigularisation des techniques agricoles, l'organisation et le développement du secteur agricole. Vous voyez très bien que nous agissons au niveau des régions avec beaucoup d'activités, avec une activité centrale qui tourne autour de l'eau, qui est l'exploitation de la gestion des réseaux et la mise en place des périmètres irrigués et de gestion. Donc le programme de nos travaux, il s'inscrit dans le plan agricole régional, avec un nombre de projets de 125 projets, pour un montant d'investissement de 38,6 milliards de dirhams, avec un rythme annuel d'investissement de 4 milliards. Donc les piliers 1 et 2, on leur réserve 17,5 milliards de dirhams, et puis le programme d'aménagement d'irrigation, 20,7 milliards de dirhams, pour les extensions des superficies irriguées et pour la reconversion des systèmes d'irrigation qui sont mis en place. Donc nous faisons ça avec beaucoup de partenaires aussi, donc avec la tutelle technique et financière du ministère de l'Agriculture et de la Pêche-Maritime, qui valide nos choix techniques, nos conceptions, et l'appui financier par le ministère des Finances. Puis nous avons des partenaires régionales, si vous voulez, la BH de Subo, donc pour toute la planification des irrigations, gestion des lâchers, l'ONU, fordisseur d'énergie, et puis le tarificateur en termes d'énergie. Les agences, nous avons les agences agricoles, urbaines, conservation foncière, et toutes les agences qui sont régionalisées. Les autorités locales, les ULU, la Chambre d'Agriculture, les organisations professionnelles, et bien sûr les organismes de recherche, facultés, instituts et égaux. Donc c'est la synergie de tout ce monde-là qui se traduit sur le terrain avec les projets que je viens de citer. L'air pleine durable, c'est une plainte qui est très contrastée, donc c'est un climat méditerranéen avec l'affluence océanique. C'est la plainte la plus pluvieuse du Maroc, avec des ETP, des demandes climatiques de 1200 mm, qui imposent le recours à l'irrigation forie sur les cultures de printemps et d'été. La topographie très pleine, ce qui cause un grand facteur d'inondation, et donc c'est une plainte qui est inondable. Je vous dis, on va camper toute cette problématique, parce que toute cette problématique interpelle au concours d'un certain nombre d'efforts pour tous les agents qui opèrent au niveau de la région, et le système, l'échange du système d'information est très important à ce sujet-là. Donc les superficies aménagées, aujourd'hui avec les modes d'irrigation, nous avons 114 000 hectares qui sont aménagés, avec 79 000 hectares qui sont irrigués gravitairement, nous avons 20 000 hectares qui sont irrigués par aspersion, et puis nous avons 12 000 hectares qui sont irrigués par submersion pour la culture d'irrigation. Et donc vous voyez que ce sont des systèmes classiques qui sont très consommateurs en eau. On estime 40 à 50 % de la consommation est perdue par déficience au niveau de ce système-là, au niveau de la parcelle chez les agriculteurs. Donc tout ça, ça interpelle et nous amène à réfléchir sur les faisabilités et nos choix en matière d'équipement et de gestion. Donc l'infrastructure qui est mise en place pour gérer les 114 000 hectares qui sont aménagés aujourd'hui, elle est très complexe et diversifiée. Donc nous avons 2 500 km de canaux portés, 54 grandes stations de pompage, 16 500 km de conduite et de canaux de drainage et d'assainissement, et 950 km de pistes de servitude pour l'exploitation des équipements. Donc vous voyez que c'est une infrastructure très complexe, c'est une infrastructure qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, beaucoup de surveillance. Et on voit avec le manque de moyens humains qui s'accroît de plus en plus avec le départ volontaire et le départ à la retraite des personnes, où maintenant on a vraiment besoin de toute la technologie moderne pour gérer nos systèmes qui sont mis en place. Les ressources en eau, vous avez sur ce graphique l'ensemble des barrages qui dominent la plaine du Ravre, ceux qui sont existants et ceux qui ne sont pas encore mis en place. Et vous voyez la plaine du Ravre qui est excentrée vers la gauche. Vous savez très bien, nos barrages sont situés à environ 200 km de la zone d'action. Donc tout ça, ça demande une synergie très importante avec l'agence du bassin pour pouvoir programmer les lâchers et pouvoir les mobiliser au bon moment au niveau de nos stations de pompage. Donc pour ce faire, la gestion a été décentralisée au niveau du périmètre du Ravre en ce qu'on appelle des tranches d'aménagement avec toutes les fonctions et les missions qui sont attribuées à l'Office en termes de gestion et de développement agricole. Donc maintenant, puisqu'on est dans cette logique de connaissances très fines des besoins en eau, d'irrigation, donc on a installé tout un réseau de stations automatiques avec communication par réseau pour pouvoir gérer le pilotage et les conditions d'irrigation en vide-économie de l'eau à la parcelle. Donc ces slides relatent un peu en termes de réalisation ce qui a été fait en termes de pilier 1. Donc ce sont les grands projets de développement. Donc nous avons 57 projets qui ont été réalisés en pilier 2. Donc aussi nous sommes avec 50% de nos projets en termes de normes, ils ont été réalisés. Donc ça veut dire, avant d'atteindre les objectifs de 2020, on est déjà bien avancé en termes de réalisation sur le terrain. Donc nous attendons du système d'information, c'est la capitalisation des expériences, en vue d'une amélioration de la conception, amélioration des conditions d'exploitation et la maintenance des systèmes mis en place. Donc pour nous c'est central, ces objectifs-là, aussi un objectif d'aide à la décision, améliorer la qualité du service et l'optimisation du coût avec l'intégration des technologies modernes, d'acquisition de données, de télérelèves, télécontrôles et télégestion. Réduction de plus en plus du personnel et apport du SIG, il est très important. C'est pour cela que l'Office a mis en place un laboratoire dédié aux applications du SIG. Donc on est déjà très avancé actuellement, on a numérisé tous nos plans, les secteurs, etc., les parcellaires, les états de remembrement. Donc on est en phase d'exploitation et on est en phase de montage et de récupération de l'ensemble des données. Donc aussi la réconversion de tous les systèmes de délégation existant actuellement se fera en goutte à goutte. Comme ça on ne sera plus taxé d'être l'excellent consommateur. Donc on va essayer de réduire un peu ce calife. Et donc nous avons actuellement 10 000 hectares qui sont en cours d'achèvement actuellement. Sur ce, je prends enfin mon exposé et je vous remercie.